Salut les manchots, ici Pingouin sur la chaîne Bad Wolf et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto montage warning Alors ce tutoriel ne s'adresse pas uniquement aux propriétaires d'une Africa Twin il comporte une petite spécificité qui est propre à cette moto mais vous pourrez également l'appliquer en nommettant la partie spécifique de ce montage sur une autre moto qui ne dispose pas de warning telle que... au hasard... une Transalp Alors le premier inconvénient au sujet des bécanes de cet âge quand on veut y monter les warnings c'est la centrale clignotant en effet celle-ci est prévue pour gérer la puissance de deux clignotants et pas quatre pour pallier ce problème, deux solutions vous pouvez remplacer la centrale clignotant d'origine qui se trouve sur l'araignée à droite derrière les phares par une capable gérer plus de puissance prévue pour les voitures et que vous trouverez chez le premier neuroto venu la seconde solution consistera à remplacer les clignotants d'origine par des clignotants LED qui consomment beaucoup moins que des ampoules classiques et sont capables d'être supportées donc par la centrale clignotant d'origine j'en ai choisi des particulièrement souples payés quelques euros sur le site AliExpress je ne vais pas vous faire un tuto pour changer les clignotants ce sont des simples fiches ça se débranche, ça se rebranche et c'est fini même si je dois reconnaître que déposer tout l'arrière de l'Africa juste pour changer le clignotant gauche c'est assez cascouillé second petit problème auquel nous sommes confrontés le voyant de clignotants en effet il n'y a qu'un seul voyant pour deux clignotants ce qui premièrement n'est pas terrible pour une moto de ce niveau et deuxièmement particulièrement chiant en termes de montage électrique alors comment est-ce que c'est tant qu'on va t'en faire ? je vais mouliner des bras dans le vide et vous présenter grâce à la magie de la post-production ces deux montages l'un et l'autre étant tout aussi fiable et réalisable en fonction de vos envies et du matériel que vous avez à votre disposition le premier, et celui que nous allons réaliser, consistera en l'utilisation d'un interrupteur bipolaire pour actionner les deux clignotants en même temps le second montage se fait avec un interrupteur classique et nécessitera l'emploi de petites diodes sur le circuit électrique concernant la spécificité propre à l'Africa c'est-à-dire son voyant de clignotants unique il nous faudra une paire de diodes pour contourner la difficulté l'interrupteur que je vais utiliser a été trouvé sur le site AliExpress il s'agit d'une petite boîte en aluminium assez qualitative, je dois l'avouer dotée de deux interrupteurs étanches en cup chaudnée dans du caoutchouc le premier à gauche bipolaire et le second classique qui présente la particularité, contrairement à la majorité des interrupteurs qui viennent se fixer avec une anse sur le guidon de venir pouvoir se fixer sur un rétroviseur grâce à sa petite patte de fixation qui de plus peut être retourné en enlevant les deux petites vis en dessous et en faisant pivoter la plaquette afin de pouvoir le placer indifféremment à gauche ou à droite de votre guidon celui-ci sera placé sur le rétroviseur gauche et sera situé juste au-dessus de mon pouce de manière à avoir les interrupteurs facilement accessibles quant aux diodes que je vais utiliser il s'agit d'un modèle relativement basique je ne suis pas spécialiste en électronique mais je peux vous dire qu'il y a marqué dessus H2 BY 550-400 ça veut dire ce que ça veut dire en tout cas ces diodes qui s'achètent par mitraillette entière pour 1,50€ sur eBay m'ont servi pour le montage de warning sur ma Transalpe et se sont révélés parfaitement efficaces pour ce travail-là au sujet des connexions de notre montage électrique j'ai longtemps été un partisan des connecteurs rapides pour la simple et bonne raison que je vais me dire qu'il était aisé de pouvoir débrancher, remplacer, échanger le matériel que je branchais sur ma moto sans avoir à recouper ou ressouder des câbles l'inconvénient des connecteurs rapides et j'en ai testé beaucoup c'est que sur de gros V-twin comme ceci qui vibrent et sont parfois destinés à un usage tout terrain les vibrations et les chocs déconnectent un petit peu trop facilement les câblages que l'on a installés c'est pourquoi je me suis mis plus sérieusement à la soudure alors vous verrez mon petit fer à souder en action au cours de cette vidéo mais celle-ci n'a en aucun cas la prétention à être un tuto de soudure pour découvrir ce genre de soudure ou vous y perfectionnez je suis sûr qu'il existe beaucoup d'autres tutos sur Youtube ou ailleurs je vous conseille vivement de vous y intéresser avant toute manipulation potentiellement dangereuse étudions maintenant le schéma que je vais utiliser pour mon montage warning petite note, les couleurs des câblages sont ceux utilisés sur la Transalpe et l'Africa Twin donc si nous avons le schéma du câblage d'origine avec en bas la centrale clignotant et juste au dessus le commodo guidon qui vous permet d'actionner les clignotants gauche et droite donc au niveau de la centrale nous avons un fil noir qui est l'entrée de courant vers la centrale un fil vert qui est une mise à la masse et que vous n'aurez pas si vous êtes en Transalpe et sur certaines autres motos ainsi que le fil gris qui vient alimenter les clignotants via le commodo certains penseront qu'il manque quelques câbles à gauche à droite mais vous ne retrouverez ici que les fils qui sont réellement utiles à notre tuto si vous avez choisi de remplacer la centrale clignotant vous pourrez en avoir une qui a 3 ou 4 fiches la 4ème fiche, la R, sert à alimenter un répétiteur et elle ne sera pas utilisée dans ce montage à moins que vous ne sachiez ce que vous faites je vous conseille de l'isoler avec de la gaine thermo-rétractable ou du scotch d'électricien quant aux 3 autres fiches qui sont celles qui nous intéressent elles peuvent être identifiées de 2 manières soit par les symboles plus, moins et C soit par la nomenclature 49, 31 et 49A parfois même un mélange des deux sur la plus ou 49 viendra se brancher notre fil noir sur la C ou 49A viendra se brancher notre fil gris et la moins ou 31 nous servira de mise à la masse si vous ne savez pas ce qu'est une masse et que votre centrale d'origine ne dispose pas de ce fil vert je vous conseille d'aller faire un petit tour sur ma vidéo installation d'une prise 12 volts avec relais où je vous explique brièvement ce qu'est une masse et comment en trouver une sur votre moto désormais je considère que vous avez installé soit une nouvelle centrale soit des feux à LED et que nous pouvons passer au câblage des warnings proprement dit nous allons donc brancher sur ce câblage un interrupteur bipolaire sur le schéma les 3 câbles sont en rouge pour plus de lisibilité mais sur mon interrupteur l'entrée est en rouge et les sorties sont en noir et blanc l'entrée donc de cet interrupteur sera piquée sur le câble gris qui fait le lien entre la centrale clignotant et le commodo et chaque sortie sera soudée sur un câblage clignot un gauche et un droit personnellement je suis allé chercher mes câbles de clignotant dans la tête de fourche au niveau des clignotants avant voilà si vous avez une transalpe ou n'importe quelle moto avec deux voyants de clignotant c'est déjà terminé un simple enclenchement de votre interrupteur bipolaire déclenchera les warnings il n'y a plus qu'à rouler s'il se trouve que vous avez une Africa Twin avec son voyant unique de clignotant les warnings fonctionneront dans cette configuration mais lorsque vous enclencherez les clignotants au commodo ça marchera d'un côté et ça fera des warnings de l'autre côté donc il y a un des deux clignotants qui ne pourra pas être utilisé nous allons donc relier les deux câblages de clignotant avant le voyant mettre deux diodes afin d'éviter un retour du courant lors d'utilisation des clignotants et mettre le voyant à la masse à partir de l'un de ces deux fils personnellement le bleu en venant le souder sur la masse du voyant de phare situé juste à côté comme sur tout le reste du câblage de l'Africa Twin la masse du voyant de phare est un câble vert et nous avons terminé à partir de ce moment là le déclenchement de votre interrupteur bipolaire actionnera les warnings et vous pourrez utiliser sans le moindre problème vos clignotants gauche et droite à partir du commodo à votre guidon je vais maintenant vous présenter rapidement le montage avec un interrupteur unipolaire il est tout aussi simple que le précédent l'entrée de l'interrupteur vient se prendre sur le fil gris toujours entre la centrale et le commodo et le fil de sortie doit être divisé en deux et sur chacun de ces câbles qui viendront se prendre l'un sur l'alimentation des clignotants gauche l'autre sur l'alimentation des clignotants droit sera soudée une petite diode afin d'éviter le retour du courant et de faire fonctionner cet interrupteur unipolaire comme un interrupteur bipolaire quant au voyant de clignotants qui ne concerne que l'Africa le montage est le même que pour l'interrupteur bipolaire les deux diodes mis à la masse sur le voyant de phare et c'est fini c'est encore là ? c'est terminé non je déconne maintenant on va faire ça ensemble donc je suis venu dénuder les fils de ma centrale clignotant je vais couper le gris pour venir y souder l'entrée de jus de mon interrupteur ici nous avons les câbles d'alimentation de mes clignotants sur lesquels vont venir se piquer les deux sorties de mon interrupteur bipolaire et ici le voyant de mon clignotant où nous allons faire la manip propre à l'Africa Twin ça y est les manchots j'ai terminé mes petites soudures je ne vous en ai pas montré plus parce que c'est que très moyennement intéressant à regarder sachant que je ne suis pas un soudeur professionnel très loin de là et le fait que j'ai besoin de mes deux mains la disposition des carénages le temps que ça m'a pris ont fait que c'était peu évident et absolument inintéressant de filmer l'intégralité de l'opération donc on retrouve ici le câble qui vient entrer sur l'interrupteur repiqué sur le fil gris de la centrale clignot ici nous avons les deux sorties de l'interrupteur bipolaire qui viennent se reprendre dans ce globus boulga de fil sur les plus de chaque clignotant et pour finir les deux diodes que vous pouvez retrouver ici qui viennent réguler l'éclairage du voyant de clignotant dont la masse est reliée à celle du voyant de plein phare il n'y a plus qu'à tester et voilà ça marche nickel alors ma petite conclusion au sujet de ce montage les feux à l'aide et la faible puissance qu'il demande permettent de s'affranchir du changement d'une centrale clignotant ce que je trouve assez pratique le montage est assez simple et accessible à tous pour avoir fait la Transalpe avec des connecteurs rapides et l'Africa complètement en soudure si c'était à refaire j'opterais pour un mélange des deux avec des connecteurs étanches tels que ceux que vous trouvez sur votre moto bien entendu les clignotants fonctionnent toujours séparément sans le moindre problème mais vous aurez remarqué que leur rythme est différent du rythme d'origine cela est dû surtout à l'utilisation des feux LED mais si vous avez gardé vos clignotants d'origine et que vous avez changé la centrale clignotant la fréquence à l'image peut également varier d'une façon moindre c'est ce qui m'était arrivé sur la Transalpe pour ceux que cette fréquence élevée de clignotement dérangerait il existe des résistances ajustables à brancher sur le câblage que vous pouvez faire varier afin d'ajuster à votre goût la vitesse d'allumage si un tuto à ce sujet vous intéresse faites m'en part dans les commentaires et je vous ferai au plus vite une petite vidéo qui expliquera tout ça en détail au sujet de ce petit interrupteur chinois que j'ai installé sachez que j'en suis très satisfait j'ai fait hier 100 bandes sous la flotte avant de le démonter à mon arrivée pour vérifier je n'ai pas constaté la moindre infiltration d'humidité et là une jolie petite gueule offre comme je vous disais la possibilité de le monter sur un rétroviseur dans la position qui vous convient afin d'y avoir accès directement au pouce sans avoir à bouger la main de la poignée ça y est les manchots on en a fini pour aujourd'hui je vous remercie d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout et j'espère qu'il vous sera très utile après tous les warnings ce n'est pas du tuning c'est une question de sécurité un grand merci au site Transatnet et à mon pote Titi pour le schéma démontage électrique on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ciao les manchots ous-titres par Juanfrance et à mon pote Titi